Vos vidéos fake, Maddy Bersiaga et Benjamin Samat Violemment critiquées Maddy Bersiaga et Benjamin Samat ont de nouveau fait l'objet de critiques sur les réseaux sociaux pour une raison bien particulière. Voilà quelques semaines que Maddy Bersiaga et Benjamin Samat sont devenus parents pour la première fois. Les deux candidats ont en effet accueilli un adorable petit garçon prénommé Andrea le 30 septembre dernier. Un véritable bonheur pour la jolie blonde qui a eu la chance de vivre une grossesse sans complications. Néanmoins, Maddy s'est confiée sur ses premiers moments en tant que maman et s'est vite épuisée. En effet, son petit bout a mis du temps à trouver son rythme la nuit et a connu quelques problèmes avec la formulation du lait. Aujourd'hui heureusement, la situation s'est arrangée. Mais si la jeune femme profite pleinement de son nouveau rôle de mère, elle n'en reste pas moins visée par les critiques. En effet, beaucoup d'internautes n'en peuvent plus de voir Maddy constamment au top sur ses photos alors qu'elle vient à peine de donner naissance à son fils. Une internaute en particulier ne s'est pas gênée pour lui faire passer un message. Moi ce qui me gonfle c'est que tu ne fasses pas de photos au réveil. Tu es toujours bien coiffée et toute maquillée. Contrairement à beaucoup d'influenceuses qui nous montrent la vraie vie de tous les jours. C'est dommage car la plupart des femmes ne se reconnaissent pas en toi. Maddy manque de naturel selon les internautes cette fois-ci, c'est une vidéo qui fait polémique. On y découvre Maddy et Benjamin en train d'enlacer et embrasser leur fils. Seulement voilà, encore une fois, le manque de naturel de la candidate a énervé la toile. Faut savoir doser avec vos vidéos fake. Un peu de naturel s'il vous plaît. Quien ne va comme d'habitude et arrêtez de ridiculiser votre fils. Le pendrage non mais c'est trop. Maddy t'es jamais naturel. Quien de naturel, toujours dans l'abus. Besoin de se pendrer autant pour embrasser un bébé. D'autres internautes ont quant à eux été énervés par un détail en particulier, il est encore tout petit pour lui mettre des baskets. Pour ne pas déformer ses pieds, mettez-lui des chaussons SVP, les chaussures par contre, pas du tout. Des critiques que les deux parents ont préféré ignorer.